Salut l'équipe, toujours votre casse à chair, on est chez Black Rainbow pour le tea time numéro 6, aujourd'hui on va parler un petit peu d'amour parce que j'ai des nattes comme tu peux le voir si tu as suivi le tea time numéro 5, tout c'est pas rangé, donc j'ai plus mes deux buns de cotorette, ça s'est arrangé avec madame, d'ailleurs on a toujours les pré-ventes pour le mariage qui sont à 10 euros, les places front row seront à 15 euros, slider en DM pour les prix. Donc aujourd'hui édition spéciale, j'ai pas du thé, j'ai du café dans ma petite tasse Hello Kitty, toute rouge avec des cœurs, des petits ménets papillons pour l'amour, j'ai du café parce qu'on a rien à dire aujourd'hui, la semaine était ennuyeuse à mourir, donc on va enchaîner très rapidement, petite précision, on a un truc à vous faire gagner aujourd'hui, on a une bougie collette à vous faire gagner, pour cela il faudra compter tous les trucs collettes que j'ai derrière moi, vous comptez les collettes et vous mettez le nombre en commentaire, vous vous ferez gagner demain, donc la bougie, on donne les résultats sur l'Instagram de Black Rainbow, c'était très long mais on enchaîne avec le tea time. Ok, bref on la garde, on bat les couilles. C'est qui, c'est qui ? C'est bon alors, il faut filmer alors. C'est un marin, voilà, toujours BG, c'est quoi ta paire marin ? C'est une paire à 30 euros. Ah, une paire à 30 euros, j'ai cru que c'était des Yeezy et des Air Boots mais... Non, non, c'était la vérité. Voilà, on passe ça à nos enfants qui ont contribué à la construction de ces chaussures. On ouïgour aussi. Bref, du coup je l'ai fait à l'envers. Première news de ce tea time numéro 6, la collab Kiss et Lennox, ça fait un petit moment qu'on voit des collabs entre la NBA et des labels de mode. On a vu OVO avec les Raptors, on a vu la NBA collaborer avec Louis Vuitton, Virgil Abloh qui s'approprie tout ce qui peut s'approprier. On a vu aussi Daniel Archam comme directeur créatif ou directeur artistique ou encore un rallonge chez les Cleveland Cavaliers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'ai mis mon maillot de NBA, voilà, ce sujet. Option postillon. Non, c'est maillot NFL mais j'avais pas de maillot NBA, voilà, désolé, j'aime pas trop le basket. Mais ça, on s'en tape. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces collabs ? Moi, ça m'inspire pas grand chose, c'est du merch, c'est des hoodies, c'est des casquettes, c'est du branding partout. Moi, ça m'inspire pas vraiment. Ouais, ok, moi je connais Jim Jones, Will Santana, Cameron, voilà, moi je connais, etc. Mais c'est comme si tu ramènes, ça rien de monde, tu ramènes le secteur A sur une campagne. Tu vois la photo, tu te dis, ah trop bien, il fait croquer les anciens, voilà, en plus des allocs qui l'ont touché aussi. Mais frère, c'est tout quoi. Oui, oui, le maillot est beau, la collab, elle est belle. De toute façon, avec qui c'est ronifique, tu t'entends à quoi ? Bien sûr, ça va être beau, c'est magnifique, ronifique, t'es très très fort. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Frère, voilà, allez checker. Et comme d'hab, j'ai l'impression que toutes les semaines, je dis la même chose, allez checker le lookbook, il est incroyable. Mais maintenant, les sapes, elles coûtent cher. Il est au BDR, la photo, il est au BDR, c'est-à-dire que là, vous allez aller voir. En fait, on est sponsorisé par Xanax. L'alprazolam est une benzodiazépine de la famille des Treyazolos benzodiazépines. Enfin, bref, on passe à la suite, moi et... Deuxième news, moi ça m'a excité la semaine dernière. Julien a teasé un morceau avec SCH, donc il est sorti. Le genre s'appelle Motherfuck. Marapak. Moi, j'ai kiffé. Il a annoncé l'attractice de son album. Il y a 18 titres. Il y a les pépites de cette année. Il y a WageDange et il y a Gazo, le profsuit français. Et après, tout le monde est dans Marseille. Moi, j'attends avec impatience. Ça sort demain, puisqu'on enregistre jeudi. Donc la semaine prochaine, j'aurai écouté l'album de Julien. Et je me sentirai beaucoup mieux. Je serai beaucoup plus inspiré pour les prochaines news. Je serai à l'autre. Troisième news, on va parler un petit peu Fashion Week. Comme s'il y en avait une, voilà. On a vu les collections passer par-ci, par-là. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est le défilé Saint-Laurent dans le désert. Alors, on ne sait pas si c'est dans le Sahara ou à la Dune du Pila. Si je vous dis, au bord de l'eau, une montagne de sable. En tout cas, c'est magnifique. On a vu les images partout sur Instagram. La Dune du Pila et ses 2,7 kilomètres de sable fin. J'ai vu zéro look sur Instagram. J'ai vu que ce YSL magnifique dans le sable. C'est très beau. Mais à part ça, Fashion Week, pas Fashion Week. Vous aurez pu le faire en France. Je pense que ce n'est pas en France. À part si c'est très bien photoshopé. Si on a les skills des graphistes ici de chez Black Rainbow, on peut faire ce genre de visuel. Mais en tout cas, c'est très beau. Allez checker la collection. Je ne peux pas en parler. Je ne l'ai pas vu. Ça m'a tellement blasé. Même de loin, ça m'a blasé. Est-ce que tu te souviens des silhouettes ? Dis-moi en commentaire. Moi, je n'ai pas regardé. Je pense qu'on peut passer à la news suivante. Ah ouais, la transition. J'ai vu sur internet que le défilé a été fait dans le Sahara. On descend un petit peu plus au sud du Sahara. On se retrouve au Ghana. Pour le premier skatepark du Ghana qui se trouve à Accra. Non, ce n'est pas un plat antillais. Donc ne salive pas. Ouais, aujourd'hui, titane numéro 6. Plaque de merde, c'est pour aujourd'hui. C'est l'avant-dernière de l'année. Bref, premier skatepark au Ghana. Ouais, je regarde beaucoup ma feuille parce que je n'ai pas révisé. Je ne mérite pas que je révisé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce skatepark ? On voit sur tous les sites de mode, sur Vogue, etc. Qu'il a été construit grâce à l'aide généreuse de Virgil Abloh et de Daily Pepper. Qui est le plus embarqué dans ce projet ? Qui a le plus aidé ? Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, je vois que c'est Surf Ghana qui a lancé ce skatepark. Et qui a l'initiative de ce projet. Donc allez checker sur Instagram, sur le site internet. Ils ont du merch, donner de la force. C'est important, c'est pour les frères. Virgil Abloh, toujours dans les bons coups. Ok, bon, j'ai tenu. Dernière news de ce T-Time numéro 6. Le classement des célébrités les mieux payées de l'année. On a vu un classement chez Forbes. Et on a regardé ce top 100. En premier, c'est Kylie Jenner. Avec 590 millions de dollars. Deuxième, Kanye West. Troisième, Roger Federer. Frère, je me suis tapé la liste des 100 pour vous. Il n'y a zéro français. Je ne sais pas, j'aurais pensé à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann. Tu aurais pensé à Kito. Ah, bataille. On écoute le président de la République depuis l'Elysée. Française, Français. Grosse pensée à Emmanuel Macron qui a le Covid. On espère qu'il ne va pas... Niii, président, carrément. Toi, tu crois qu'on est en démocratie ici ? Non, mais le fisc qui va arriver sur Black Rambo, ils vont voir tous les comptes obscurs là. Bref, dans ce top 100 de chez Forbes, il n'y a pas de français. Moi, je me demandais à quelle place c'était Drake ou Travis Scott. Drake, il est 49e. Travis Scott, il est 82e. À quoi servent toutes ces paires qui se revendent de je ne sais pas quel prix ? À quoi servent toutes ces collaborations avec PlayStation, McDo, etc. Il faut se retrouver 82e à 81 places de ta meuf. Non, c'est sa meuf, Kylie. Ils sont toujours ensemble. Ils seront remis ensemble. Il faut suivre un peu. Il faut suivre. On va passer au weekly drop. Vas-y, c'est parti. Weekly drop. Je suis ému parce que voilà. Les weekly drops qu'on a commencé il y a deux semaines maintenant avec les sorties de la semaine prochaine. Même ce weekly drop, il est éclaté au sol. On a des Yeezy moches qui sortent le 21. La Yeezy 700 V3 Clay Brown. Elle est marron comme mon maillot, mais elle est anecdotique. Il y a l'Adidas Forum qui est un petit peu la dunk d'Adidas qui sort le 22. On a aussi des Yeezy Quantum pour le basket. Voilà, on le rappelle. Mon joli maillot de basket. On a une Jordan 12 Flu Game. Flu, je pense que c'est la grippe. Il a dû jouer un match. Il avait la grippe, non ? C'est quoi le Flu Game ? C'est ou pas ? Ah, il était malade. Voilà, il a joué quand même. Il a remporté le team. Magnifique. Et on a une Blazer Medicom Toy. Voilà, Medicom Toy, c'est les jouets qui se vendent très très chers. Qui sort le 26. Voilà, ce Tea Time avec ma tasse qui est vide. Ma tasse et le Kitty pour l'amour. Vas-y, on fait des allers-retours. De toute façon, on peut faire du bruit. Passe mon produit. Voilà, Flu Game. Robin Gerard, Projector Studio. Mais c'est vraiment le Flu Game ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. D'accord. Magnifique illustration. Voilà, on vous la vend. Pas de problème. DM for price. Au fur et à mesure de ce Tea Time, en fait, je glisse. Je glisse tout au fond. Et je vais finir tout en bas. Voilà, au fond, je trouve. C'est un numéro 6 qui est à l'avant-dernier de la saison. Je vous dis pas à la semaine prochaine. Parce que c'est Noël. On va fêter Noël. Je vous dis à bientôt. Normalement, c'est le 3 ou le 4. Je ne sais plus, je vous dirai. Je vous dirai dans le story. En tout cas, force à vous. Joyeux de l'oeuvre. Il m'a niqué la gueule le matin. Je te gâle. Voilà, on peut me se l'ampaner. Comment on trouve ? Reste comme ça, parce qu'il y a un peu plus. Comment on trouve ? Attends. Allez, c'est lui. Ouais, il va chez lui. Anthony et Vaccarrello. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, frère ? André en Baset. André a essayé ça. La mousser en disant c'est le plus nul de tous. Non. Sous-titrage ST' 501